Pour moi, la coiffure, moi j'aime beaucoup un peu tout ce qu'on peut faire au niveau couleur, au niveau justement les crêtes ou toute la période de recabilly. Et pour moi, la coiffure, c'est une base de modifications corporelles, ni plus ni moins. Donc ça c'est très très vaste comme sujet. Et donc effectivement, moi j'ai choisi plutôt de parler, de dévier sur la modification corporelle en général. Et plus particulièrement, de parler un peu plus du piercing et du tatouage. Parce que sinon, la chronique, elle dépasserait le temps à partir. Ah bah oui, je veille au temps, tu le sais. Oui, il vaut mieux, parce que comme c'est ma première chronique, je suis pas encore au point au niveau temps. Mais d'accord, bah tu vois, pour ta première chronique dans ton livre, tu as les oreilles et les yeux de tes auditeurs et téléspectateurs, peut-être pas à la télé, non, on passera pas à la télé. Non mais, je suis une belle période, je suis très content. Sur Youtube, sur le blog, tout ça. On t'écoute Anthony. Donc, alors, la modification corporelle, à la base, qu'est-ce que c'est ? Ça désigne modification du corps naturel ou artificiel. Alors, en phénomène naturel, on va retrouver les cheveux qui vont pousser aussi, c'est assez classique. Mais tout ce qui va être la croissance, la vieillesse, la grossesse, c'est aussi considéré en modification corporelle. Mais bon, c'est pas forcément ceux-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. On va plutôt parler de tout ce qui est chirurgie esthétique, circoncision, c'est une modification corporelle. Ça va loin. L'excision, tout ça. Alors, les femmes girafes, par exemple, aussi, qui est une pratique un peu horrible. Mais bon, il faut en parler. Les infibulations, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est les infibulations ? Ah non, je ne sais pas. Je botte en touche. Les infibulations, si je me souviens bien, je l'avais noté, je ne le retrouve pas. Ah, mon dieu ! Ouh, Anthony ! Non, non, mais c'est le seul en plus que je ne me souviens plus. C'est pas grave, on va le passer. Il y a tout ce qui est les implants. Oublions cette question. C'est grave, ceci n'est jamais arrivé. Les implants, tout ce qui est body art, les implants de résine. C'est pas vraiment de la résine, c'est un espèce de plastique mou qu'on va inclure sous la peau pour faire des étoiles, pour faire des boules. Ah oui, les faux trucs que faisaient les Digagas pour se faire... Voilà, par exemple. Alors, il y a le marquage au fer, qui est utilisé longtemps en esclavage et autres, mais qui maintenant, il y a des gens qui demandent, est-ce qu'on leur fasse ça ? Ils sont consentants. De façon jacasse un peu. Ouais, voilà, un peu. Mais il y en a, c'est vraiment le côté esthétique. C'est vraiment travailler, ils font travailler le fer. Comment ? Ça fait du branding. Du branding, voilà. Donc, il vient à la base, le branding, c'est le brandon de charbon, par exemple. Le nom vient de là. C'est ça. Après, il y a les pieds bandés. Alors ça, c'est surtout asiatique, beaucoup en Chine. Oui, pratique traditionnelle. Donc ça, c'est pareil, c'est une pratique horrible qui consiste à bander les pieds, à les recroquebiller pour avoir une horreur. Ça se refait vachement maintenant. Ah, mais c'est une horreur, c'est une horreur. Enfin, c'est une souffrance pour la femme, souvent c'était les femmes, parce que c'était les petits pieds, donc c'est un marqueur de beauté. Et c'est une souffrance. C'est pour avoir le pied en forme de lotus, en fait. Donc c'est un symbole de beauté. Donc tout ce qui est scarification, ça c'est les origines du tatouage, la scarification en l'occurrence, des cicatrices contrôlées, des cicatrices rituelles. Donc tout le tatouage, le maquillage permanent, qui en fait partie aussi, tout ce qui est le transsexualisme aussi rentre dans la modification corporelle, parce que tout ce qui va être les hommes qui prennent des hormones pour avoir des poitrines naturelles, par exemple, tout ça, ça en fait partie. Et la suspension, pour ceux qui connaissent, ce sont des personnes qui font des spectacles en s'accrochant. Alors, on va faire simple, c'est des espèces de crochets de boucher qui vont dans le dos, comme ça, à certains endroits particuliers, ils se font suspendre en hauteur à 4-5 mètres des fois, c'est impressionnant à voir. Je ne sais pas si... J'ai une amie qui fait ça. Bonjour Raquel ! Moi, ça m'impressionne quand même, ce que je suis en s'encapade. Moi, ça me fait mal au dos. Je ne suis pas douillet, mais ça ne donne pas envie. Donc ça, c'était pour voir un peu la diversité de la modification corporelle. Et en fait, je vais enchaîner sur le body piercing un peu plus, le piercing. Alors, on peut... Le piercing et le tatouage, c'est des marqueurs de culture, en fait. On en retrouve dans énormément de tribus, en l'occurrence les Murci en Éthiopie, qui ont commencé, qui ont fait les premiers labrés, donc tout ce qui est autour des lèvres, en se mettant des grosses plaques ou des pics, comme ça, autour des lèvres inférieures et supérieures. On parlait de l'Inde. L'Inde aussi, qui est beaucoup de piercing au nez, c'est une coutume locale depuis le XVIe siècle. Mais c'était réservé aux castes supérieures, en fait. Maintenant, tout ce qui est piercing, c'est vrai qu'on remet tout ça sur le côté marginal et autres, mais dans beaucoup de sites, beaucoup de peuplades avant, c'était un marqueur de culture, un marqueur d'appartenance à une caste supérieure. Et donc, c'est apparu à peu près il y a 4000 ans au Moyen-Orient, donc c'est quand même très très vieux. On retrouve aussi, on parlait de religion, on retrouve aussi tout ce qui est bijoux et piercing dans la Bible. En l'occurrence, pour ceux qui connaissent la Genèse 24-22, où le domestique d'Abraham a donné des boucles d'oreilles et des bracelets à Rebecca, épouse du fils d'Isaac. Oh, bien choisi ! Quel joli prénom ! N'est-ce pas ? Et dans l'Exode 21-6, en fait, ils expliquent que le piercing est une marque d'esclavage librement consentie par l'interprétation du verset 5.5, mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du bâtant de la porte ou de son montant à lui et lui percera l'oreille avec un poinçon. Cet homme sera son esclave pour toujours. Donc, on trouve vraiment un symbole de richesse, d'esclavagisme, c'est vraiment, en fonction des cultures, on va être à complets opposés. Donc, l'emplacement des versings, maintenant, on en fait un peu partout. Il y avait, chez les Mayas et les Aztèques, on se perçait souvent la langue pour communiquer avec les dieux et la famille royale égyptienne. Donc maintenant, à notre époque, c'est plutôt un... Maintenant, pour communiquer, on a les téléphones. Oui, et puis le piercing à la langue, c'est plutôt un piercing qui va être considéré comme sexuel. Et donc, alors, la petite histoire intéressante aussi au niveau du piercing, c'est qu'en France, il a été popularisé, ni plus ni moins, par Jean-Paul Gaultier, en l'occurrence. Ah, d'accord, ouais. Qui a fait découvrir cette pratique considérée comme marginale et sadomasochiste à l'époque dans un défilé qu'il appelait « Persing et tatouage ». Donc, bon, maintenant, on voit bien l'image de Jean-Paul Gaultier avec son petit anneau à l'oreille. C'était en quelle année ? Je ne sais pas si tu le sais. Oh là, je... Je ne sais pas. En fait, pour Anthony, on a toutes les questions sans réponse. Comment ? Non, je disais, avec Anthony, on te pose des questions où il n'y a pas de réponse. Je l'ai, je viens de dire. Tu l'as, très, très bien. 90, c'est très... Voilà. Eh bien, Anthony, merci pour ce petit tour du monde. Parce que tu vois, ça fait déjà 5 minutes. Déjà, ça va vite. Et ouais, comme ça, tu as ta première jauge, première chronique, voilà. On m'en reparlera au tatouage plus tard, alors. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. Allez, un autre morceau de musique, Cédric, et puis voilà, on replonge dans l'ambiance garage. C'est parti. All right, my name's Gary. Let's go, it's beat time, it's hop time, it's thunk time. You know, we don't like the army. What army? Who cares what army? Why do you kill all those kids over there in Vietnam? Not Viet Cong. My brother died in Vietnam. James Bond, who is he? Stop it, stop it, I don't like it. Still out for my ears. Pussy glory is coming down, we like it. We don't like the atomic bomb. Stop it, stop it, I don't like it. Stop it. What you're meaning, Larry? Ah, you think like I think. You're a monk, I'm a monk, we're all monks. Hey, Larry, Eddie, Roger, everybody, this goes. Beat time, it's hop time, it's mom time now. Yeah, play. All right. It's hop time, it's mom time. Yeah, it's hop time, it's mom time. It's hop time, it's mom time. It's hop time, it's mom time. Cédric, c'était quoi ? C'est juste un petit clin d'œil à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un groupe qui s'appelle les Monks. Les Monks, c'est quoi ? C'est des déserteurs de l'armée américaine qui étaient déguisés en prêtres et qui s'étaient rasés, qui se sont fait une tonsure volontaire sur le dessus du crâne pour, si je puis me permettre, fucker un peu le système et la guerre. Et justement, on se disait avoir pas de message. Ils transmettaient une espèce de message de paix, d'humour. Ils n'avaient vraiment juste pas envie de faire partie du système et encore moins de faire partie de quelque chose d'armée, en tout cas. Super pour ce petit clin d'œil, c'est génial. Alors là, on ne va pas en remettre tout de suite parce que le temps passe vite, mais par contre, on se quittera en musique tout à l'heure, en toute fin d'émission. C'est la dernière séquence. Sophie, voilà, ça y est, j'ai ma nouvelle tête. 2012-2013, Rebecca, nouvelle version. Je suis ravie, c'est vraiment super. Et donc, je voudrais qu'on parle un peu, maintenant que tu as les mains un peu plus libres et que tu vas pouvoir te poser. Les gens qui viennent dans ton salon de coiffure, quel est leur rapport aujourd'hui à leurs cheveux ? Est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose d'important, qu'ils font passer un message à travers leurs cheveux ? Oui, totalement, en fait. Ça peut partir d'un moment, un marqueur temps, un marqueur vie, une rupture ou vraiment la sensation d'avoir envie de changer. Mais en même temps, j'ai la sensation d'avoir vu plein de choses en travaillant dans les salons. Et là, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment génial. On peut vraiment tout faire. Il n'y a pas vraiment de code, on va dire, esthétique maintenant. Tout le monde fait un peu plus ce qu'il veut qu'il y a quelques années. Il y avait un peu plus de code. Et ça, c'est bien. Et ici, il y a vraiment... Les gens recherchent un côté un peu cool. Donc j'ai vraiment des dames de 60 ans, des jeunes un peu comme Titouan. J'ai vraiment de tout. Et les gens, ils recherchent à être surtout bien dans leur peau. Il y a quand même une mode qui reste en ce moment, c'est quand même la mèche à la Justin Bieber. Mais je crois qu'il s'est coupé les cheveux. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup de jeunes, les ados de 12 à 16 ans. Vanessa, on ne t'a pas beaucoup encore entendu. Toi, c'est quoi ton rapport à tes cheveux ? Alors, à mes cheveux, mon rapport a été pendant très longtemps conflictuel, je dirais. Quand j'étais ado, on était au lycée ensemble avec Titouan, j'étais un peu une rebelle aussi. Une rebelle en carton, mais une rebelle quand même. Du coup... Ça fait partie de l'adolescence, on se construit avec toutes ces expériences. C'est un peu ça. Du coup, pour embêter mes parents, j'ai voulu faire des mèches rouges que j'avais faites dans leur dos et qu'on virait aux blonds. Après, c'était une catastrophe. Parce que pour moi, les blondes, c'était impossible pour moi d'être blonde. On aurait pu en parler. Le cheveu cliché aussi. Je refusais d'être rattachée à une fille blonde, même par une mèche. Du coup, je me suis reteinte en noir. Ça les a abîmées. Ensuite, j'ai eu les cheveux rouges, puis violets. Et maintenant, je les laisse redevenir un peu naturels. Donc là, ce qu'on voit en bas, ce n'est pas une couleur. Ce n'est pas fait exprès. Il a juste ma couleur violette qui s'en va et qui reste sur les points. D'accord, donc c'est encore assez récent, la couleur violette. Oui. Maintenant, je ne peux plus. Parce que comme je travaille dans un magasin de vêtements, il faut qu'on soit un peu naturel. Et par contre, sinon, en dehors de ça, j'aime bien les petits accessoires comme ça. Un peu originaux. Je fais pas mal de défilages Japan Expo aussi. Donc tous ces petits trucs-là. Les accessoires un peu colorés, un peu fantaisie, à mettre dans les cheveux. J'aime beaucoup. Est-ce que tu passes du temps dans les salons de coiffure ? Alors, je m'y remets. Mais en fait, je ne trouve jamais le temps d'y aller. Et du coup, mes cheveux en ont beaucoup souffert. Donc là, je suis allée il n'y a pas très longtemps. Je ne connaissais pas le garage. Donc malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Mais la prochaine fois, je viendrai avec plaisir. Et c'est vrai que je trouve ça important. Parce qu'au final, soi-même, on ne peut pas vraiment s'en occuper comme un coiffeur saurait le faire. D'accord. Donc aujourd'hui, un rapport apaisé à tes cheveux, mais quand même un objet de soin particulier. Oui, puis d'expression aussi. Donc quand j'étais plus jeune avec les couleurs et avec les accessoires, je trouve ça important. Comme Lady Gaga avec ses noeuds dans les cheveux. Tout ça, c'est des choses que j'aime. Parce qu'on ne peut pas forcément toujours s'exprimer avec ses vêtements. J'aime ça quelque chose que je fais aussi, mais quand on ne peut pas, les cheveux, ça reste un moyen d'expression. D'accord. Donc un moyen d'expression aujourd'hui encore. Peggy, toi, c'est quoi ton rapport à tes cheveux ? Mes cheveux naturels ? Les vrais, ceux du dessous, là. Ceux du dessous, les brins. Je vais les montrer quand même. Waouh ! Voilà, déception parmi les auditeurs. Chers auditeurs, pour ceux qui écoutent. Voilà, Peggy vient d'enlever sa perruque blanche. Un rapport peut-être plus simple que celui que vient de décrire Vanessa. Plutôt une interrogation sur la longueur des cheveux. Je me suis longtemps posé la question de couper les cheveux, garder les cheveux longs avec tout ce que ça peut avoir, tout ce que ça peut porter, en fait, les cheveux longs comme marqueur de la féminité. Toutes les interrogations autour de... Pour la féministe que je suis, voilà, je fais mon coming out de féministe. T'as raison. Et donc voilà, cette interrogation sur est-ce que je gardais les cheveux longs parce que dans ma tête, une femme devait avoir les cheveux longs ou est-ce que je les garde parce que je trouve ça joli, je trouve ça esthétique, je trouve que ça me va bien. Et donc à une époque, je me suis coupée les cheveux et je n'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout. Je les avais coupées, une coupe assez courte, mi-long, disons. Mais pour moi, c'était très court et ça ne me convenait pas du tout. Et donc j'ai laissé repousser dès que possible. Finalement, on revient un peu à ce que disait Sophie. Être soi-même, c'est ce qu'on cherche et le cheveu, c'est quand même un indicateur ou en tout cas un facteur fort pour savoir si on s'est trouvé. Tout à l'heure, Titouan Vanessa nous disait on s'est cherché, on a eu plein de modes, etc. Et maintenant, on commence à se trouver et donc le cheveu est le marqueur de cette identité finalement qu'on arrive à trouver. Alors je me pose aussi la question à moi-même, mon rapport aux cheveux avec mes cheveux bouclés. Très longtemps, je les ai défrisés, je haïssais mes cheveux bouclés et depuis quelques années, maintenant que j'ai pris de l'âge, maintenant j'accepte mon cheveu naturel et je l'aime beaucoup. Donc voilà. L'heure est déjà passée. Alors ce que je vous propose, c'est quand même un rendez-vous important au musée du Quai Branly jusqu'au 14 juillet 2013. Il y a une exposition qui s'appelle Cheveux chéris. Sophie aussi, tu en as beaucoup entendu parler. Je crois que c'est une très belle expo et puis je crois que tu veux y aller aussi. Donc ne les manquez pas jusqu'au 13 juillet, 14 juillet, vous avez le temps. Et puis moi, je vous dis à très vite dans ton libre pour vos oreilles, pour vos yeux peut-être, on ne sait jamais si jamais ça vous a plu et que vous en demandez, peut-être qu'on pourra y réfléchir. En tout cas, avant de vous quitter, je voulais dire un grand merci à Sophie de nous avoir accueillies au garage, chez elle, Peggy et Anthony pour leur chronique et leur perruque du jour. Ça a valé le coup d'œil. On aura des photos, on fera circuler tout ça. Titouan et Vanessa, merci aussi d'être venus dans ton livre pour évoquer vos rapports aux cheveux. Et puis Cédric pour la musique, merci beaucoup, ça m'a beaucoup plu. Et puis toute l'équipe, Cyril, Léa, Laure et puis également Vincent qui n'est pas là aujourd'hui mais sans lui, tout ça n'aurait pas pu se faire pour l'enregistrement son. Donc merci à tous, bonne soirée, bonne journée à tous si vous nous regardez ou nous écoutez et puis on se quitte en musique avec un dernier morceau, Cédric. Allez, encore un petit peu de garage. Ciao, ciao, ton libre sur HDR. Bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada